Le camping Le Val de Lottie, qui comporte 4 étoiles, a ouvert ses portes à 26 enfants âgés de 9 à 14 ans du lundi 18 au vendredi 22 juillet. Les enfants ont fait le trajet de leur centre jusqu'au camping à vélo. Lors de leur arrivée, ils ont pris place dans leur tente et ont pu profiter de la belle journée très ensoleillée. Le soleil qui était au rendez-vous en début de séjour mais qui a joué des tours en milieu de semaine, les orages se sont invités le mercredi provoquant des inondations dans les tentes. Mais cela n'a pas empêché le bon déroulement de la semaine. Au programme, les enfants ont participé à une multitude d'activités, ils ont profité des piscines et du toboggan. Ils se sont aussi amusés à l'air de jeu que le camping laisse à disposition des résidents. Et cet air de jeu est bien rempli, il y a le quoi faire du ping-pong, du basket, du volleyball ou encore jouer dans la structure gonflable. Le camping, qui se situe à 120 mètres de Lottie, a proposé le mercredi après-midi une activité manuelle. Les enfants devaient faire de la peinture et du collage et après leur activité, l'équipe du camping leur a offert un goûter. Et ensuite, ils ont reçu une courte visite de France 3 qui venait faire un reportage. Les animateurs du groupe d'enfants avaient également prévu différentes animations, comme par exemple des jeux sportifs, un burger quiz, des chants, des danses ou encore un rallye photo. Pour ce jeu, les enfants étaient répartis en plusieurs groupes et devaient prendre des photos originales à différents endroits dans le camping, qui comptent 197 emplacements. Chaque groupe devait faire une photo avec un vélo, avec le responsable du camping ou même avec un panneau amusant. Des panneaux originaux, ce n'est pas ce qui manquait. Les jeunes ont pu apercevoir la place du pastis ou encore la place de la sieste. Chaque soir, le groupe de 26 enfants participait à une veillée avant de se diriger dans leur tente. Ils ont pu faire un vendredi tout est permis ou encore un loup-garou. Et concernant les repas, chacun mettait la main à la pâte. Et le mercredi soir, c'est l'équipe du camping qui s'en est chargée. Les enfants avaient le choix entre poulet rôti ou jambon grillé. Les jeunes sont repartis vendredi dans l'après-midi.